c'est une vue qui ferait rêver plus d'une capitale africaine un panorama qui se dévoile en plein coeur d'habit jean un pont à hauban à l'exemple de ceux qui se dressent dans les plus grandes villes du monde un ouvrage qui relie deux communes stratégiques kokodi zone résidentielle pour l'élite et les décideurs et le plateau le centre des affaires inaugurer ce samedi 12 août est baptisé pont alassane ouattara il fait la fierté des ivoiriens dans le temps avant on quitte à la maison on t'a perdu une heure du temps avant d'arriver au boulot maintenant une fois qu'on prend le pont en moins de deux minutes on est au plateau nous aujourd'hui à benjaville pour rentrer au plateau on n'aura pas besoin de passer par jamais on a quoi qu'on dit net on est au plateau vraiment l'émotion il ya tellement je ne sais pas ce que je veux dire un pont achevé mais en réalité première étape d'un chantier titanesque celui de l'aménagement de la paix de cocody un grand chantier comme il s'en multiplie depuis quelques années à travers toute la côte d'ivoire c'est le cas de celui ci l'autoroute y4 une voie de contournement qui ceinture le grand abidjan longue de 24 kilomètres une route toujours en chantier mais qui suscite un fort engouement c'est vrai c'est pas encore fini mais quand on regarde on s'est dit quoi peut-être qu'il aura puisqu'il aura des voies qui vont repartir quand ça va nous arranger un peu ici benjaville quand tu peux faire au moins deux heures du temps au moins une heure du temps bon ça n'arrange pas donc à l'évoi sincèrement effet et ça a amélioré beaucoup mais une autre voie est encore plus attendue celle du métro d'abidjan un projet révolutionnaire pour le pays et pour lequel les procédures de libération d'emprise se poursuivent avec 10 000 personnes déjà indénisées à ce jour sur les 15 023 impactés le métro desservira huit communes du district d'abidjan et transportera par jour 540 mille passagers bon métro ou encore août le pays a enclenché une nouvelle vague de modernisation avec plusieurs infrastructures de premier plan lancé par le gouvernement ivoirien on a des infrastructures extrêmement importantes le pont auban le quatrième pont les sorties est les sorties ouest je dirais de tomassé de songon on a l'autoroute de contournement tout ça ce sont des routes qu'on est en train de faire qu'on est en train d'élargir qu'on est en train d'agrandir abidjan est en train de se transformer complètement c'est pas les deux ou trois routes que vous êtes en train de voir les travaux qui sont en train d'être réalisés touchent tous les domaines d'amélioration de la mobilité dans la ville d'abidjan des grands chantiers qui ont le mérite d'attirer les investisseurs étrangers et de permettre à la côte d'ivoire de faire bonne figure auprès des agences de notation plus un pays a des infrastructures mieux les noter parce qu'il facilite les activités dont les infrastructures sont importantes quand un investisseur regarde un pays où il veut investir il va regarder en premier lieu les infrastructures avant de regarder quelle est l'opportunité d'investir est ce que on peut investir dans ce pays et pouvoir se déplacer pouvoir avoir les infrastructures nécessaires et justement l'action du gouvernement ivoirien ne se limite pas à abidjan de nombreuses villes de l'intérieur du pays sont aussi concernés à 340 km d'abidjan voici la côtière une route capitale qui relie les deux villes portuaires du pays abidjan et sans pédro 350 km de route à réfectionner environ 300 milliards de francs cfa et s'indé en trois tronçons ici à 22 km de sans pédro dans le petit village de nemlin ces ouvriers sont en plein atelier de revêtements de la chaussie une épaisseur qui lui permettra d'avoir une durée de vie moyenne d'environ 25 ans les premiers qui attendent la finalisation de cet ouvrage ce sont les usagers les opérateurs économiques mettaient entre 8 et 12 heures de temps pour avoir accès à abidjan aujourd'hui notre rêve est devenu réalité la côtière a été réhabilité et les opérateurs économiques de sans pédro rejoignent abidjan en seulement quatre heures de temps le projet permet aussi à plusieurs villes de bénéficier de routes dont le bitumage est en cours c'est le cas de cette voie qui donne accès au stade de sans pédro les travaux de terrassement déjà bien avancés devraient s'achever à temps pour la prochaine coupe d'afrique des nations de football au niveau de sans pédro il ya vingt cinq kilomètres qui seront qui sont en cours de réalisation au niveau de la voirie urbaine sans pédro abidjan mais aussi yamsoukro d'aloa aboissou au diner bouna ou bouaké aucune zone du pays n'échappe à ce vaste programme de réhabilitation et de bitumage de la voirie c'est indéniable à travers la multiplication de ses grands chantiers et infrastructures la côte d'ivoire veut accélérer son développement et devenir une plaque tournante de l'économie dans toutes les régions